Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Véronique Wagner, astrologue. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la thématique des relations d'âme, donc âme-sœur, âme-jumelle et flamme-jumelle, autant de dénominations qui en réalité cachent beaucoup de contenu, beaucoup de compréhension à mener sur ces thématiques. Alors j'ai déjà fait une première vidéo précédemment, de manière un petit peu plus je dirais didactique, et j'ai choisi aujourd'hui de vous reparler à nouveau de la question de la différenciation de ces types de relations d'âme, puisque c'est ce qui revient le plus souvent dans la question que je reçois, comment différencier ces types de relations, comment savoir dans quel type de relations on se situe. Alors bien entendu, rien ne remplace l'étude de façon tout à fait personnalisée des cartes du ciel astrologique, puisque bien sûr mon outil c'est l'astrologie, donc la réponse je dirais un petit peu plus précise se trouve à l'intérieur des cartes de chacun, mais bien entendu il y a déjà des façons de repérer par rapport à votre vécu, dans quel type de relations vous vous trouvez, l'idée étant bien sûr de ne pas simplement se dire ah j'ai telle étiquette, l'étiquette pour moi n'a pas beaucoup de sens, c'est surtout le vécu derrière, et puis surtout comprendre qu'est-ce qu'on y vit là-dedans, l'objectif étant pour moi surtout d'expliquer pourquoi certaines fois justement ces relations-là peuvent être plus ou moins souffrantes justement, puisque souvent quand on s'intéresse à ce type de relations, c'est en raison du vécu particulier qu'elles vont engendrer. Donc au départ j'avais pensé vous faire une vidéo en vous partageant des cartes du ciel astrologique en synastrie, la synastrie c'est quand on superpose en fin de compte deux cartes du ciel l'une par-dessus l'autre, pour voir un petit peu les synergies qui s'en dégage, et puis m'est venue une image beaucoup plus simplifiée à vous partager, puisque bien sûr sur cette chaîne, les abonnés qui me suivent ont parfois certaines compétences on va dire, ou aptitudes, ou élan envers l'astrologie, mais peut-être qu'avec ce sujet plus vaste des relations d'âme, tout le monde n'est pas forcément à même de regarder dans les cartes du ciel, et mon but bien sûr est de partager avec le plus grand nombre, que ce soit accessible un petit peu à tout le monde, et puis de toute façon de simplifier les choses au maximum pour pouvoir vous transmettre un petit peu l'expérience et la recherche que j'ai menée sur ces domaines qui sont particulièrement chers à mon cœur, et également bien sûr en écho avec des vécus à la fois personnels, et l'étude de cartes du ciel depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, dans lesquels j'ai pu relater et fouiller surtout dans la façon dont ça se passe pour ces différents types de relations d'âme. Donc on va partir à la découverte une nouvelle fois, mais cette fois-ci de manière plus imagée, de ces relations d'âme, donc je vous partage mon écran comme mon habitude pour que vous puissiez vous y retrouver. Alors voici le premier visuel que je vais vous partager, donc on va partir d'abord des relations âmes-sœurs, et vous allez un petit peu voir comment je vous ai nommé ça ou comment je vous ai partagé ça d'un point de vue visuel, voilà, vous devriez voir apparaître un petit peu mon partage d'écran. Donc voilà, j'ai fait ce document synthétique pour vous expliquer un petit peu comment moi, en tant qu'astrologue et dans mes pratiques, dans mes études de cartes du ciel, j'ai pu voir ce qui se passait. Alors déjà, on va avoir trois visuels différents pour les âmes-sœurs, les âmes-jumelles, les flammes-jumelles, de façon à ce que vous puissiez un petit peu voir qu'est-ce qui s'y passe. Donc comme vous voyez, j'ai nommé trois plans différents, le plan des âmes, le plan des personnalités, le plan des énergies. Donc pourquoi on se partage un petit peu en trois plans ? Parce que pour moi, au niveau de la lecture astrologique, au niveau de mes âmes, c'est très bien, qu'est-ce que je vais regarder ? Je vais regarder le plan de la personnalité. Quand on dit, tiens, l'astrologie permet de connaître la personnalité de quelqu'un. Effectivement, il y a des questions de personnalité. L'astrologie permet également de voir un petit peu comment l'énergie vitale des personnes circule, d'où le fait qu'il y ait un plan énergétique. Et puis l'astrologie comporte aussi des indications par rapport à tout ce qui est du plan d'âme, mission d'âme, direction et chemin de l'âme. Donc ici, qui va être bien sûr un autre plan. Donc ceci, je le précise, est extrêmement synthétique et simplifié. Ça n'est absolument pas quelque chose de détaillé. Ça n'est pas quelque chose, bien sûr, d'exhaustif par rapport à ce qu'on trouve dans les cartes du ciel. Rien ne remplace les lectures astrologiques directement. Mais la synastrie est quand même un art un peu complexe, d'où mon idée de vous le simplifier sous cette forme. Donc d'abord, ce qu'on appelle les âmes-sœurs. Qu'est-ce que pour moi va représenter une relation d'âmes-sœurs ? Eh bien, les âmes-sœurs, déjà, il y a quelque chose d'une fluidité dans les personnalités. Les personnalités vont facilement s'emboîter l'une dans l'autre. Les personnalités vont avoir des affinités communes, des facilités pour croiser des centres d'intérêt, des façons de vivre dans la matière concrète, dans vraiment la vie de tous les jours. Dans les âmes-sœurs, il y a vraiment ce qu'on peut appeler de la fluidité, de la facilité, comme je le disais juste avant. Donc, à chaque fois dans mes schémas, je vous ai détaillé les deux personnes, donc avec, on va dire, une étoile blanche, une étoile jaune, et qui va représenter la façon dont ça s'emboîte. Donc, chez les âmes-sœurs, les personnalités s'emboînent à merveilleuses, où la grande étoile commune que vont former les personnalités, elles se ressemblent. Donc, en astrologie, quand on a des âmes-sœurs, ce sont des modes de vie qui, concrètement, sont compatibles. C'est-à-dire par là qu'il va y avoir des activités communes, mais pas seulement. Il peut y avoir vraiment une affinité à se comprendre facilement, à ne pas avoir besoin de se parler pour pouvoir effectivement communiquer entre les deux personnes. Et puis surtout, les modalités de vie ne sont pas trop difficiles à mettre en œuvre. Ce qui fait que, dans des relations de âmes-sœurs, on va rapidement, de façon assez aisée et facile, parvenir ou à créer une relation ensemble, ou à sentir de quel type de relation il s'agit. Parce que, d'ailleurs, dans les âmes-sœurs, on peut avoir des âmes-sœurs au sein de notre famille, au sein de nos amis, ou bien sûr, sous forme de couple. Mais on va rapidement trouver comment s'accointent les deux personnalités pour pouvoir finalement s'entendre entre elles et puis faire des choses sur le plan de la matière de manière assez immédiate. Donc ça, c'est propre aux âmes-sœurs. Sur le plan des énergies, ce sont des énergies qui sont là aussi compatibles, pas exactement similaires, mais qui peuvent trouver, je dirais, une synergie commune pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir véritablement trouver les ressources. Parce que, pour moi, le plan des énergies, ici, c'est un peu tout ce qui va nous lier à notre partie, je dirais, tellurique. Si ça, c'est, je dirais, l'être humain entre ciel et terre, eh bien là, sur le plan tellurique des énergies circulantes, bon, au niveau des âmes-sœurs, on va dire qu'il y a une compatibilité, il y a quelque chose qui peut circuler, chacun garde son plan d'énergie, mais il y a une acquaintance. Et puis, au niveau des âmes, les âmes-sœurs, ce sont deux âmes bien distinctes, chacune, qui, en quelque sorte, se tiennent la main, l'une, l'autre, pour pouvoir cheminer ensemble, s'aider, s'entraider, ces deux âmes-sœurs, mais elles vont avoir chacune leur couleur, quand même, elles vont avoir chacune leur tracé, leur définition, elles vont avoir chacune à baser, si vous voulez, une mission d'âme bien distincte. Et donc, ces missions d'âme bien distinctes, elles vont les vivre en, bien sûr, s'entraidant l'une, l'autre, de par le fait, notamment, que les personnalités fonctionnent bien ensemble. Donc, au total, quand on est en présence d'une relation d'âme-sœur, on va avoir, quand même, de la facilité à accorder les personnalités. C'est ça qui, vraiment, distingue les âmes-sœurs, c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas d'obstacle, si vous voulez. Il n'y a pas d'obstacle au fait de se voir régulièrement, au fait d'avoir, finalement, des grands moments partagés. Ce qui, on le verra, n'est pas le cas des autres types de relations. Donc, déjà, si vous vous interrogez sur quel type de relation d'âme que vous vivez, si vous avez la possibilité de voir régulièrement la personne, que quand vous vous voyez, il n'y a pas de couac, je dirais, particulier au niveau des affinités de chacun, de ce qui se vit en commun, bon, probablement, vous êtes plus sur ce type de relation-là, puisqu'on va le voir. Ce n'est pas tout à fait la même chose sur les autres types de relations. Et puis, si, avec l'autre personne, il y a une fluidité, une facilité, mais que, voilà, il y a plutôt chacun un tracé de vie, chacun son domaine, je dirais, de mission, chacun son domaine de réalisation. Très probablement, vous êtes plutôt dans cette relation-là d'âme-sœur. Donc, voilà pour ce premier élément. Maintenant, on va regarder du côté des âmes jumelles, qui sont pour moi une forme d'intermédiaire entre âme-sœur et flamme-jumelle. Donc, je réserve la partie flamme-jumelle pour la fin, toujours parce que je sais que les flammes-jumelles sont toujours, de toute façon, très motivées et vont écouter jusqu'au bout, déjà. Et puis, parce que ces flammes-jumelles, il y a toujours beaucoup plus à en dire, puisque ce sont, on va le dire maintenant, les relations les plus complexes. Donc, passons maintenant aux âmes-jumelles. Alors, voici un nouveau schéma pour les âmes-jumelles. Donc, toujours en prenant compte ces trois plans, c'est-à-dire le plan des âmes, le plan des personnalités et le plan de l'énergie. Alors là, j'ai rajouté énergie et sexualité pour la bonne raison que différemment des âmes-sœurs dans lesquelles on peut rencontrer des âmes-sœurs dans tout type de relations amicales, familiales, de couples, les âmes-jumelles, quant à elles, ont, comme le seront les flammes-jumelles, un type de relation typé couple. D'où le fait qu'il va y avoir aussi là quelque chose à nommer par rapport à la synergie sexuelle également. Donc, on est toujours avec ces trois plans de la façon d'être, de l'être, donc avec ses énergies telluriques, sa personnalité et son âme. Alors, chez les âmes-jumelles, c'est là où il y a pas mal d'angrobliaux, où on va souvent confondre âme-jumelle, flamme-jumelle. Pourtant, on verra que ce n'est pas la même chose. Les âmes-jumelles ont ça en commun avec les flammes-jumelles, qu'en réalité, aucun des trois plans n'est jamais totalement, je dirais, appointé. Alors, en fait, je corrige tout de suite ce que je viens de dire, parce qu'on verra que chez les flammes-jumelles, il y a des plans qui sont, au contraire, complètement connectés. Mais ce que je veux dire par là, qui est en commun avec les flammes-jumelles, c'est qu'en fait, on peut sentir, je dirais, c'est plus du fait du ressenti global de la relation qu'à des moments donnés, tout n'est pas complètement, si vous voulez, dans une facilité, une fusion, une aisance. Il y a des points sur lesquels on sent qu'il y a énormément de concordance, qu'il y a des choses troublantes, etc. Mais bon, il n'y a jamais jusqu'au bout, si vous voulez, une compréhension totalement fusionnelle et fluide, comme ça peut être le cas chez les fameuses âmes-sœurs. Parce que si je reviens aux âmes-sœurs, c'est vrai que là, ce que je n'ai pas nommé, c'est le fait de la fusion. Effectivement, les personnalités sont fusionnelles, elles vont complètement s'emboîter l'une dans l'autre. Et quand on regarde les cartes d'âmes-sœurs, effectivement, ou en tout cas, quand je regarde les cartes du ciel en synastrie et que je vois à quel point tous les plans de la personnalité s'accroîtent, c'est-à-dire les astres des personnes sont placés au même endroit, là, on est dans des cas d'âmes-sœurs. Donc, pour les âmes-jumelles, c'est tout en intermédiaire. C'est-à-dire qu'au niveau des personnalités globales, dans le monde défini, la 3D, comme on dit, il y a des choses quand même extrêmement connexes, mais pas jusqu'au bout non plus. C'est-à-dire que ce sont des personnalités qui, en partie, auront des grands points communs et, en autre grande partie, auront des sacrées différences. Ce sont des personnalités qui vont pouvoir, sur certains plans, vraiment être comme, je dirais, de l'arrond en foire, entre guillemets, ou Dupont et Dupont, et d'un autre côté, qui vont avoir, mais alors, des sacrées différences aussi. D'où le fait que ça peut être confondu avec les flammes-jumelles. Mais ici, il y a quand même davantage, quand on regarde les astres des deux cartes du ciel des deux personnes, il y a quand même davantage, si vous voulez, de points connexes entre les deux personnes, au niveau, on va dire, des rayons généraux qui traversent. Il y a plus de points de facilité, quand même, encore, chez les âmes-jumelles. Donc, la difficulté chez les âmes-jumelles sera d'ajuster les points qui, justement, ne sont pas totalement en concordance. Du point de vue, justement, des énergies et de la sexualité commune, puisqu'il s'agit d'un couple, mais effectivement, chez les âmes-jumelles, on va retrouver, et c'est ce qui fait penser aussi, encore une fois, aux flammes-jumelles, un plan de la sexualité et des énergies qui est quand même extrêmement troublant. On peut avoir, un petit peu comme dans les flammes-jumelles, des points de connexion sur les cartes du ciel astrologique qui font penser à des choses liées, justement, à une énergie spéciale qui va circuler comme des masses communiquant entre les deux protagonistes du binôme. Donc, en âme-jumelle, il y a une ressemblance, il y a une couleur, une espèce de tonalité qui est un petit peu comme chez les flammes-jumelles, à savoir que, tiens, on a des connexions énergétiques, il y a des choses qu'on va ressentir en même temps que l'autre, on va avoir connaissance de certaines choses que l'autre vit, d'où le fait que ça peut ressembler beaucoup, cette histoire de flammes-jumelles dont on parlera après. Et donc, il y a quand même énormément de choses qui circulent, et puis, très honnêtement, bien sûr, le plan énergie sexuelle est extrêmement valide, extrêmement pertinent entre les deux personnes, il y a énormément de très belles choses qui se vivent, et donc, il y a quand même ce côté troublant aussi. Et du côté des âmes, du côté des âmes, eh bien, les âmes sont connexes, elles vont avoir probablement la possibilité de s'entraider l'une à l'autre pour réaliser le chemin mutuel que chacune est venue, venue, pardon, je vais y arriver, menée, c'est difficile à dire. Donc, ces âmes vont s'entraider là aussi, mais différemment, je remets un petit peu le visuel des âmes-sœurs, les âmes-sœurs ont quand même, on l'a vu, une entraide, mais deux plans distincts de réalisation. Alors qu'effectivement, la différence quand même, c'est que chez les âmes jumelles, il va y avoir donc des possibilités de co-créer quelque chose ensemble, des possibilités de mener chemin commun, bien qu'ayant chacun vraiment leur âme et leur chemin d'âme distinct, il y a aussi cette partie-là qui peut se connecter, qui peut co-opter des tas de réalisations communes. Donc, au final, les âmes jumelles, on le voit, tout est un petit peu entre deux, c'est-à-dire que l'avantage, c'est que sur chacun des plans, absolument chacun des plans, les âmes, les personnalités, l'énergie, la sexualité, il va y avoir des bonnes bonnes à coïnstances pour pouvoir fonctionner ensemble, ce qui fait que le degré de différence avec, encore une fois, les âmes-sœurs, c'est que là, chez les âmes-sœurs, on a une facilité de personnalité et également d'énergie, bien sûr, là aussi, les connexions se vivent, mais les âmes-sœurs ont quand même quelque chose de différentiel à vivre. Or, chez les âmes jumelles, il va y avoir du commun, il va y avoir du même, il va y avoir une possibilité d'enclencher ensemble quelque chose de co-créatif. Maintenant, les personnalités sont moins, encore une fois, connectées et pareilles ou même que chez les âmes-sœurs. On n'a pas cette facilité, ce qui fait qu'on peut là aussi ressentir, comme chez les femmes jumelles, des difficultés à se comprendre et ça va donner des chemins qui sont un petit peu plus ténus, on va dire, parce qu'il va y avoir quand même à aller de l'autre côté du chemin, d'aller faire un bout de route pour comprendre comment la personnalité de l'autre fonctionne. Et puis, à des moments donnés aussi, chez les âmes jumelles, il va y avoir des moments, entre guillemets, de ras-le-bol, il peut y avoir des allées-venues, parce qu'à des moments donnés, ce n'est pas facile d'avoir, admettons, quand on se trouve là ou là, des moments où il y a de l'incompréhension aussi. Mais ça reste globalement un schéma qui permet vraiment, entre ciel et terre, d'aller, je dirais, dans des réalisations communes et qui peuvent, du coup, perdurer sur un long chemin, bien sûr, puisque malgré certaines difficultés, il y a quand même quelque chose qui, globalement, permet de s'y retrouver. Et puis, très concrètement, encore une fois, c'est dans la matière factuelle, en 3D, les âmes jumelles, il se passe quelque chose. On a la possibilité quand même de vivre ensemble, d'avoir des projets qui vont rapidement aboutir, de pouvoir, là aussi, se voir souvent, etc. Ce qui est, on va le voir, pas forcément le cas chez les flammes jumelles. Alors, venons-y maintenant au schéma des flammes jumelles. Le voici. Alors, voilà, les flammes jumelles, c'est encore autre chose, c'est une autre forme de vécu. Alors là, je replace un petit peu quelque chose. Je partage dans cette vidéo aussi que ce terme flamme jumelle, bien entendu, moi, je l'utilise parce que c'est la façon dont c'est nommé, dont c'est codifié par rapport à tout ce qui est des publications, bien sûr, que vous connaissez sur YouTube ou sur tout un tas d'écrits et de livres qui ont été écrits. C'est d'ailleurs, moi, pour ma part, une référence que je peux encore considérer comme étant intéressante à utiliser. Pour la bonne raison, je le disais sur ma première vidéo sur les sujets, que Marie-Lise La Bonté, qui a quand même canalisé des informations depuis des êtres de lumière, a nommé elles-mêmes ces catégories âme-sœur, âme-jumelle, flamme-jumelle. Donc, on peut se référer à cet ouvrage de référence en termes de canalisation, j'entends sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan très psychologique et sur le plan, je dirais, du travail personnel à mener, c'est vrai que le terme flamme-jumelle, je trouve, est limité parce qu'il va enfermer, entre guillemets, dans un système où il ne faudrait pas, je dirais, s'arrêter justement à certains clichés qu'on peut entendre parfois dans certaines, je dirais, communications sur le sujet et qui, justement, nous conduiraient, je dirais, dans des endroits où il va y avoir, je pense, des impasses par rapport à la façon de mener cette relation. Alors, ça, c'est très théorique ce que je raconte. Venons voir à la pratique un petit peu. Alors là, ça ne vous aura pas échappé. Il y a une chose qui est absolument évidente, c'est que chez les flammes-jumelles, les personnalités sont absolument différentes. J'ai pris soin de mettre comme ça cette croix au milieu parce que ce qui va différencier les schémas, c'est que, regardez bien, on n'est absolument pas au même endroit. Les personnalités des âmes-jumelles peuvent avoir des points d'acquaintance, des points de reliance et fonctionner. Chez les flammes-jumelles, absolument, quasiment rien n'est en commun. Donc, d'ailleurs, j'ai choisi ce système comme ça, visuel, pas pour rien, pour vous partager que dans les astres, au niveau des cartes du ciel, dans les, finalement, les superpositions, les synastries de flammes-jumelles, on a uniquement des oppositions et des carrés quasi. Donc, il peut y avoir certaines conjonctions, parfois sextiles ou trigones, pour ceux qui pratiquent l'astrologie. Mais enfin, c'est extrêmement minime par rapport à la proportion de planètes qui seront en carré, en opposition. Bon, pour les plus férus, ça peut être aussi des sesquicarrés, des cancons, etc. Mais enfin, les personnalités, c'est évident, n'ont rien à voir en commun, d'où la difficulté. Et en revanche, comme vous le voyez, on va avoir un plan des énergies théoriques, l'énergie, la systémie énergétique des personnes et de la sexualité, qui, pour le coup, absolument se matchent d'une manière absolument inconsidérable ou inconsidérée. Ceux qui le vivent ou l'ont vécu pourront en témoigner. Ça n'a rien à voir avec ce plan, ni même celui-ci. Chez les âmes sœurs et chez les âmes jumelles, on a bien sûr aussi des énergies et des types de sexualité qui vont donner des connexions énergétiques. Mais chez les flammes jumelles, ça n'a rien de commun. Chez les flammes jumelles, déjà au niveau plan énergie, c'est la raison pour laquelle, quand je regarde les cartes du ciel, si vous voulez, les flammes jumelles sont reliées comme des aimants par des systèmes énergétiques qui sont présents dans les éléments astrologiques, des cartes, et qui, du coup, font qu'il y a toute cette façon de fonctionner dans laquelle on va sentir l'autre, on va savoir ce que vit l'autre, où est l'autre. Les flammes jumelles peuvent vous le témoigner. Ils savent si l'autre est triste et si l'autre est joyeux. Les flammes jumelles savent parfois même où se trouve l'autre, vont en ressentir certaines odeurs, certaines sensations, certaines même, je dirais, presque limites, des sensations de présence. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis limites, parce que moi-même, je l'ai vécu et beaucoup l'ont vécu. Dans ces relations flammes jumelles, on sait où est l'autre, qu'est-ce qu'il fait, etc. Attention, il y a des proportions variables. Pour certains, ça va être quasiment en permanence, d'où cet effet d'avoir la sensation qu'on est complètement imprégné d'une autre personne. Et qu'est-ce qui, finalement, est si particulièrement souffrant, justement, au démarrage des relations flammes jumelles, c'est que rien, au départ, personnalité absolument pas connexe, rien de congruent dans ces personnalités-là, rien ne le serait présagé, du fait qu'il puisse y avoir quelque chose de particulier. Pourquoi ? Parce que nous, êtres humains, on va dire, classiques, lambda, sur notre chemin d'évolution, plus ou moins mené, eh bien, nous fonctionnons où ? Essentiellement, notre conscience, elle est portée là, sur le plan des personnalités, d'accord ? Donc, sur le plan des personnalités, on ne voit rien d'évident. Souvent, les flammes jumelles vous le diront, c'est quelque chose qui est souvent communiqué, répertorié, connu. On n'a même pas, parfois, l'affinité, on va dire, de l'aspect physique de l'autre personne, qui est peut-être même, parfois, aux antipodes, de ce qu'on aime, d'habitude, chez un homme, chez une femme. On va avoir, donc, des façons de vivre qui sont totalement, mais alors, à l'opposé, parfois. Donc, ceux qui l'ont vécu vont le savoir. L'un aime le calme absolu, l'autre est tout le temps en train de vivre dans le bruit. L'un vit au fin fond de la cambrousse, dans un lieu isolé, l'autre est en plein cœur de ville. L'un n'a absolument pas d'enfant, voire, j'ai déjà entendu ça, est presque phobique de l'idée de vivre avec des enfants, l'autre a des enfants. L'un va être au fin fond d'une tribu ou d'un système de vie, dans un pays très lointain, où il n'y a pas de possibilité de se libérer. L'autre va avoir un système de vie, au contraire, très occidental et sera peut-être déjà pris par ses propres obligations et ne voit pas comment il pourrait se raccorder avec son autre. Moi, j'ai vraiment entendu énormément d'exemples par rapport à ça. L'âge aussi, l'un va avoir peut-être, je crois que le maximum que j'ai entendu, c'est 70 et 35 ans. Alors, voyez jusqu'où ça peut aller au niveau des différentiels. Chez les flammes jumelles, rien ne laisse présager qu'il y ait des personnalités compatibles a priori. On ne comprend pas. Et c'est ce qui est tout à fait saisissant et tout à fait souffrant chez les flammes jumelles, c'est qu'on se dit, mais why ? Pourquoi ? What ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le problème ? D'où ça sort ? Et effectivement, les flammes jumelles n'ont pas l'impression de s'être choisies. Il y a un truc, il y a vraiment un truc. C'est quelque chose qui dépasse les personnalités, d'accord ? C'est ça, en fait, qui est très souffrant. Et donc, du plan de la personnalité, on ne voit pas, au départ, en tout cas, qu'est-ce qui se joue. Donc, qu'est-ce qui se joue ? C'est que sur les plans telluriques, même pour les personnes qui n'ont pas eu, je dirais, d'expérience de sexualité commune avec leurs flammes jumelles, il y a un truc évident. Donc, tout le monde vous le décrira, et les personnes qui le vivent se disent, mais je suis en train de devenir folle, je suis en train vraiment de perdre la raison. Cette personne, dont rien, a priori, ne devait m'attirer. Quand je suis en présence, et encore même, même si je ne suis pas en présence de la personne, mon énergie est bouleversée. Beaucoup de flammes jumelles en témoignent. L'autre personne n'est même pas encore dans le couloir ou dans la pièce, que voilà, il y a une remontée d'énergie qui se fait, et donc les choses sont très étranges, bizarres. C'est pour ça, effectivement, qu'en astrologie, on a cette chance de pouvoir voir par où ça se place. Pourquoi je généralise sur ces schémas-là ? C'est parce que, bien sûr, après, ça va être typique de chaque personne. Il n'y a pas, malgré tout, de cartes de flammes jumelles identiques. On va avoir des points de repère, encore une fois, je vous donne de la vulgarisation de ce système de fonctionnement, mais il faudra comprendre que les énergies sont reliées. Et à partir du moment où il y aura eu sexualité entre les deux flammes jumelles, alors là, évidemment, la systémie, si vous voulez, de connexion en base communiquant entre les deux, va être d'autant plus prégnante, effectivement. Il va y avoir quelque chose où là, on peut, moi j'aime bien nommer cela, je parle beaucoup d'imprégnation énergétique, c'est-à-dire on se sent comme imprégné de l'autre. Beaucoup de flammes jumelles diront, mais c'est incroyable, j'ai l'impression que l'autre personne est à l'intérieur de moi, quoique je ne suis plus seule à l'intérieur de moi-même. Tout le fait perdre cette idée de perdre la raison, parce que sur le plan personnalité, il n'y a rien qui peut nous dire, mais ah oui, il y a telle chose absolument chez telle personne. Non, ça se passe là, d'accord ? Donc ici, une fois qu'il y a une systémie énergétique qui est mise en route, au fur et à mesure que les flammes jumelles vont être ensemble, au fur et à mesure qu'elles vont aligner tout leur chakra, y compris du point de vue sexuel, il va y avoir quelque chose d'assez innommable et imperceptible de l'extérieur, incompréhensible pour qu'il ne le vit pas, bien sûr, d'où l'immense souffrance, parce que personne ne comprend, qui va relier comme deux parties qui n'en font plus qu'une, deux êtres au niveau de leur synergie et évidemment de leur plan de sexualité. Donc, beaucoup de flammes jumelles là aussi en témoignent, avant même d'avoir touché l'autre, il se passe quelque chose d'assez hallucinant. Parfois, avant même de rencontrer la personne, ça, je l'ai vécu et d'autres le témoignent aussi, rien qu'en voyant le regard, la photo, quelques phrases, une voix de l'autre personne, il y a déjà ce plan-là, ce contact qui se met en place, puisque on le sait, dans les systémies flammes jumelles, le contact du regard et le contact aussi de la voix peut déjà déclencher cette synergie particulière. Donc ça, c'est une des facettes de la flamme jumelle. Et puis là-haut, il y a une histoire d'âme, ça, vous le savez, vous l'avez peut-être entendu à de multiples reprises, il y a des théories dont, d'ailleurs, Marie-Lise Labonté, je donne toujours encore cette référence, dans ses canalisations parlent, qui vont nous dire que les flammes jumelles, en réalité, ce ne serait qu'une seule et même âme qui serait vécue dans deux corps différents, d'accord, dans deux personnalités différentes, mais qui, en réalité, n'aurait une seule et même âme. Alors ça, bien sûr, ce n'est pas moi, astrologue, qui vais vous dire, c'est vrai, c'est faux, c'est valide, non valide, pertinent ou pas. Moi, je n'ai que mes cartes du ciel, si vous voulez, pour répondre à la question. Qu'est-ce qui se passe dans les astres, au niveau des flammes jumelles ? Eh bien, il y a des connexions, effectivement, des points qui représentent, dans les cartes du ciel, une direction d'âme, qui vont être très probants, qui vont être très pertinents. On va retrouver, sur les axes, le chemin d'âme, les cartes du ciel, les flammes jumelles, effectivement, des points qui, soit, vont totalement dans les mêmes directions, ou alors dans des directions totalement opposées, mais qui, en réalité, signifient, en réalité, un seul axe, un seul et même axe. Donc, ça, c'est de la technique astrologique. Il faut rentrer dans les cartes du ciel pour pouvoir y aller de façon plus technique. Mais ce qu'on va remarquer, c'est qu'en fait, les personnes ici sont venues pour réaliser quelque chose qui est extrêmement même, qui est extrêmement commun, d'accord ? Et mieux que ça, j'allais dire, dans les relations d'âme flammes jumelles, on va même avoir des indications, y compris sur des cartes individuelles, sans avoir les deux cartes des deux flammes jumelles, des indications que la personne est venue pour se réaliser au plan de l'âme à travers une synergie qui implique une autre personne. Et là, on va comprendre, effectivement, qu'il s'agit bien de flammes jumelles dans ce cas-là. Donc, effectivement, on a, dans ce cas, vous le voyez, des plans qui ne sont pas du tout visibles sur la personnalité, dans lesquels la personnalité, elle ne va pas comprendre, elle ne va pas avoir les moyens, si vous voulez, de savoir ce qui est en train de se passer. Et qui se joue, effectivement, ici et là, comme vous le voyez. Donc, si je redonne maintenant les autres cartes, vous voyez bien la différence. Chez les flammes jumelles, tout se joue sur des plans qui ne sont pas perceptibles. Les âmes et l'énergie qui deviennent perceptibles, puisqu'à partir du moment où les flammes jumelles se sont connectées, justement, la grande émulation des énergies et des âmes qui se sont reconnues pour faire une co-création ensemble, vont se mettre en route. Donc, voilà, encore une fois, comparaison. Effectivement, chez les âmes jumelles, il n'y a pas autant cette énergie-là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une œuvre commune, mais il n'y a pas besoin d'être dans, je dirais, cette connexion absolue. Et puis, sur le plan de l'énergie, il semble, déjà, chez les âmes jumelles, qu'il y ait ces connexions comme on peut avoir chez les flammes jumelles, mais comme vous voyez, ce n'est pas aussi total que dans les flammes jumelles. Par contre, au niveau personnalité, bien sûr, les âmes jumelles auront cette chance de pouvoir avoir des connexions similaires, de pouvoir vivre ensemble rapidement, de pouvoir faire foyer, de pouvoir avoir des mesures dans la 3D assez rapides, là où, pour les flammes jumelles, c'est là le grand travail et c'est là où c'est souffrant pour les flammes jumelles, c'est qu'au départ, avec les oppositions, les carrés, les conjonctures qu'on trouve dans les cartes, rien ne présage, rien ne dit si, effectivement, ça va être possible ou non de pouvoir connecter tout ça. Donc, bien entendu, quand on regarde ce plan-là, on se dit, ah oui, waouh, c'est quand même une expérience, c'est quand même quelque chose, donc il serait intéressant d'arriver à faire quelque chose sur ce plan-là, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui est intéressant sur ces personnalités ? C'est que, justement, la relation flamme jumelle, on ne va pas pouvoir s'appuyer, si vous voulez, sur le fait que l'autre va venir nous valider. C'est une question de, je dirais, traverser la barrière de l'ego au niveau des personnalités chez les flammes jumelles, qu'est-ce que j'entends par là ? L'autre n'est pas là pour venir nourrir notre propre étoile, notre personnalité en tant que telle. L'autre n'est pas la personne qui va venir vous amener pile-poil ce que vous recherchiez ou ce que vous vous êtes toujours donné comme critère en termes de personnalité. Voir même, l'autre va venir appuyer pile sur des blessures que vous avez depuis très longtemps. Et c'est là aussi qui est très souffrant chez les flammes jumelles, c'est que les systémies de personnalités étant totalement comme ça carrées ou opposées, il va y avoir chez ces personnalités-là des souffrances terribles parce que l'autre vient pile-poil amener la palette entière des cinq blessures émotionnelles qui vont se réveiller dans le cours des relations entre flammes jumelles. Donc qu'est-ce qui se passe sur ce plan ? C'est là, évidemment, où il va y avoir besoin de compréhension, c'est là où il va y avoir la nécessité d'aller chercher mais qu'est-ce qui se passe chez moi ? Comment je suis moi-même ? Et qu'est-ce qui se passe chez l'autre en fait ? D'où le fait qu'en astrologie, ce qui moi, en tout cas, motive ma contribution et me passionne, c'est de voir que si on apprend à parler le langage de l'autre, si on apprend à comprendre comment fonctionne l'autre, peut-être qu'on va lui lâcher la grappe pour parler familièrement, peut-être qu'on va arrêter d'attendre de lui qu'il fonctionne tel que nous fonctionnerions parce que nous sommes fabriqués avec telle ou telle conjoncture de naissance, l'autre est fabriqué avec telle ou telle conjoncture de naissance et il ne va pas se transformer, vous voyez, il ne va pas sauter tout ça pour venir de ce côté où nous-mêmes n'avons pas à nous transformer pour aller là, d'accord ? Ce qu'on va aussi des fois trouver chez les relations de flammes jumelles, même d'ailleurs d'une manière très récurrente, c'est le risque de se désidentifier, c'est-à-dire que pour pouvoir être ensemble, il va y avoir une étoile comme ça qui va sauter de l'autre côté et en réalité, la personne va être dans le sacrifice, c'est-à-dire que pour que tout puisse fonctionner, il va y avoir un contournement d'une des deux personnalités, comme ça ou comme ça et donc là, évidemment, il y a danger personnel parce qu'on est en train d'oublier qui l'on est, on est en train de passer à côté de qui l'on est, mais que ne ferait-on pas parfois pour que ça fonctionne, d'accord ? En réalité, le travail, à mon sens, bien sûr, de ma petite échelle d'astrologue de la flamme jumelle, c'est d'apprendre à se connaître déjà en premier lieu, que faire dans ces relations flammes jumelles ? Eh bien déjà, première chose que moi j'ai envie de dire, vous connectez à d'autres personnes qui vivent la flamme jumelle, d'autres personnes qui savent ce que c'est que d'avoir l'impression de devenir fou parce que les énergies sont tellement fortes qu'on ne sait plus où on est, d'autres personnes qui se rendent compte qu'elles ont accès depuis que les flammes jumelles sont rentrées dans leur vie entre guillemets à des, entre guillemets, visions, des flashes, des choses qui se passent sur ce qu'on appelle la 5D, un petit peu dans le New Age qui en réalité sont des liens d'âme très très forts. Donc, il va y avoir en premier lieu une nécessité de parler, d'échanger avec d'autres personnes qui vivent ce processus-là, ok ? Ça, c'est nécessaire pour pouvoir sentir que ce phénomène n'est pas isolé, vous le savez, nous sommes nombreux à vivre cela. Donc déjà, comprendre ça, d'accord ? Comprendre que des personnes qui vont se situer là ou qui vont se situer là n'auront pas, bien sûr, la compréhension. Alors, surtout là, parce que là, on ne va pas comprendre pourquoi en flamme jumelle on s'obstine à rester avec une personne qui n'a rien à voir avec nous, rester, j'entends, dans le chemin, dans le parcours, d'accord ? Donc, le travail d'une flamme jumelle, ça va être numéro un de quand même arriver à trouver des personnes qui comprennent cette systémie. Conseil numéro deux à mon sens, avec toujours pareil ma petite échelle d'astrologue, allez chercher à vous comprendre déjà, ne passez pas à côté, ne faites pas un bond dans l'étoile contraire, d'accord ? ça me fait penser à ce beau film Nos étoiles contraires qui d'ailleurs est une très belle histoire de flamme jumelle à mon sens, bref, fin de la parenthèse. Donc, n'allez pas sauter dans l'étoile contraire, restez dans votre étoile, œuvrez depuis votre étoile, occupez-vous de votre étoile et ce faisant, vous pourrez d'ailleurs avec la flamme jumelle vous renforcer. Pourquoi ? Parce que, ok, vos personnalités n'ont rien à voir l'une avec l'autre, ok, l'autre ne vous nourrit pas comme vous voudriez. Par contre, il vous fournit une énergie phénoménale et ça, il y a à l'observer. L'énergie commune des flammes jumelles nourrit vos projets aussi. Même si votre autre, il n'a pas envie d'aller où vous êtes d'un point de vue personnalité, ce plan-là vous nourrit et là aussi, c'est-à-dire que quand vous êtes flamme jumelle, vous êtes nourri par des énergies telluriques incroyables et par des plans d'âme incroyables, d'accord ? Donc déjà, vous pouvez le vivre de là où vous êtes, pas besoin d'aller vous mettre là, ok, restez là, il n'y a pas de souci, j'ai envie de dire, simplement, il y a à nourrir qui l'en est, ok, il y a à nourrir qui l'en est et ce faisant, au plus vous allez comprendre votre propre systémie, votre propre façon d'être, au plus vous allez nourrir vos propres projets, au plus vous allez vous renforcer, au plus vous allez soigner vos blessures avec mille et une possibilités thérapeutiques, aller soigner vos blessures, celles que l'autre avec cette forme d'opposition, de carré, vous renvoie sans cesse, eh bien, il vous dit, allez, travaille, va chercher la résolution de tout ça, donc, en tant que vous-même, là, vous pouvez aller, bien sûr, vers des thérapeutes compétents, qui vont travailler avec mille outils, que ce soit l'hypnothérapie, que ce soit une thérapie systémique, que ce soit en travail de nettoyage des blessures, en énergétique, voilà, tous les moyens, je dirais, sont nécessaires, d'ailleurs, pour moi, en mon sens, on devrait pouvoir tous, flammes humaines ou pas, travailler sur les plans à la fois de l'énergie, des nettoyages au niveau de l'âme, mais pour rester ici, sur notre beau plancher des vaches, il va y avoir nécessité aussi d'aller travailler ce que moi, j'appelle nos casseroles familiales, c'est-à-dire tout ce qu'on a vécu, nous, en tant qu'enfants, les origines premières, les événements racines de nos blessures, celles-mêmes que notre flamme jumelle nous renvoie sans cesse. Allons d'abord nous occuper de cette partie, et puis, si nous apprenons à comprendre un petit peu ce qui nous est nécessaire, si nous nourrissons de par nous-mêmes ce qui nous est nécessaire, nous allons devenir un être complet, nous allons être nourris de par cette énergie tellurique et de par ces âmes connectées, et nous allons pouvoir ouvrir notre propre effectivement sphère. Et puis ça, une fois qu'on l'aura, si vous voulez, apaisé, on va pouvoir regarder mieux de l'autre côté, sans essayer de sauter à travers les obstacles. On va comprendre un petit peu comment est fabriqué l'autre, mais quel est son système, comment cette autre personne fonctionne. Ok, et si je tolérais, et si j'étais dans cet amour qu'on dit inconditionnel chez les flammes jumelles, de comprendre qu'il a besoin d'être là, que peut-être il a besoin de mettre énormément de bruit dans sa vie quand moi, j'aime bien le calme, que peut-être cet autre, il a besoin de vivre effectivement extrêmement isolé, qu'il n'a pas besoin de me voir sans arrêt là où moi, je suis en demande, que peut-être il peut effectivement avoir certaines croyances, certaines façons de vivre que je n'ai pas, mais que peut-être que tout ça, ça s'enrichit. Ok ? Et donc, tout le travail des flammes jumelles va être de se connaître, de comprendre la systémie de l'autre et ce faisant d'avoir une tolérance mutuelle de ce qui peut être vécu de part et d'autre et de cette croix, j'aurais dû faire un quatrième schéma, je n'y ai pas pensé, va pouvoir apparaître une systémie comme ça circulaire dans laquelle l'un va enrichir l'autre et c'est au sein de ce système-là d'ailleurs que va apparaître un petit peu le fameux schéma yin-yang que vous connaissez bien, que vous avez dû voir beaucoup dans les notions de l'unité, de la flamme jumelle, dans lequel, si chacun tolère la moitié de l'autre, eh bien, on va enrichir un système commun à deux et c'est de cette complétude, mais de chaque côté, chaque étoile complète est nécessaire, d'accord ? Chaque étoile complète va pouvoir former ensuite une synergie commune ici qui va se nourrir, donc qui va partir là de l'énergie, qui va ici, avec l'énergie fournie par la synergie flamme jumelle, aller à travers l'un et l'autre, permettre de pouvoir chacun œuvrer son chemin en synergie avec l'autre et puis qui va, une fois chacun réalisé dans sa complétude, pouvoir remonter là et réaliser quelque chose de plus grand, de plus vaste dans le système des âmes puisque l'objectif des flammes jumelles, c'est de mener une œuvre commune, vous avez dû l'entendre, une co-création commune, donc effectivement, à mon sens, quand on a connaissance de ça, on a quand même nécessité effectivement de pouvoir prendre du recul sur la situation, de saisir que, déjà, il y a à s'apaiser, on ne pourra pas de toute façon demander à l'autre, encore une fois, de devenir qui nous sommes, d'accord ? Et donc, la systémie de chacun étant assainie par une complétude personnelle, il va y avoir ici la possibilité ensuite d'avoir un schéma qui va être nourri en entier et qui va circuler entre ciel et terre. Donc, voilà un petit peu pour tout ça. Donc, je répète, chez les flammes jumelles, pourquoi c'est souffrant ? Parce qu'on a la sensation d'avoir rien choisi, notre personnalité, elle n'a rien à voir avec celle de l'autre. On n'a pas choisi d'être mis en contact. La mise en contact, elle se fait là et là, sur les plans d'âme, sur les plans d'énergie. Maintenant, il y a évidemment à pouvoir prendre de l'aide auprès d'autres flammes jumelles en se connaissant mieux. Donc, l'astrologie est l'un des outils pour se connaître mieux. Vous en avez plein d'autres selon votre affinité, bien sûr. Donc, en travail astrologique, qu'est-ce qu'on va regarder ? Votre carte du ciel, qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous avez à mener comme mission ? Qu'est-ce que cette synergie flammes jumelles nous donne en termes de nourriture pour vous-même ? Et, fort de tout ça, vous allez pouvoir aussi comprendre, apprendre comment fonctionne l'autre et avoir des pistes, évidemment, par rapport à tout ça pour pouvoir fonctionner au mieux. Et puis, en astrologie, qu'est-ce qu'on a aussi comme outil, comme base ? On a l'étude des cycles qui nous permettent de savoir aussi en termes de datation, de chronologie, comment ça se passe en termes de délai, en termes, je dirais, de nécessité de pouvoir compter avec le temps aussi. Mais ce n'est pas n'importe quel temps, ce n'est pas juste le fruit du hasard, de la chance ou de la malchance, c'est que dans notre propre systémie, nous avons un rythme biologique, nous avons un rythme au niveau de nos planètes, de nos astres et qui va nous permettre de connaître avec notre ciel un petit peu dans quel rythme nous sommes actuellement à travers ce schéma des flammes jumelles. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Flamme jumelle n'est pas égale à âme jumelle, n'est pas égale à âme sœur, encore une fois. C'est exactement la même chose que ce que je vous ai partagé déjà sur l'autre vidéo et je vais fermer du coup mon visuel. Voilà, et je reviens parmi vous. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit déjà dans la toute première vidéo, sauf que là, je vous ai ajouté la possibilité de voir ça avec du visuel. J'espère que ça vous sera clair, que ça vous sera utile, que ça vous sera pratique, pratico-pratique et je vous souhaite de bien cheminer avec tout ça. Je vais bien sûr rester en lien avec vous à travers d'autres vidéos. Pensez à vous abonner, pensez à partager ces vidéos avec des personnes qui seraient concernées parce qu'on ne pense pas toujours, mais les relations d'âme, c'est quelque chose qui peut être perturbant, qui peut être souffrant. Si vous avez autour de vous des personnes qui ont nécessité d'être informées, n'hésitez pas à penser à leur partager ces informations. Et pour ceux qui sont concernés, abonnez-vous puisque comme ça, vous aurez la notification pour avoir les autres vidéos qui viendront au fur et à mesure puisque je reviendrai bien sûr sur ces questions-là. Et en particulier, pour les flammes jumelles, qui bien sûr est entre guillemets ma famille d'âmes, j'amènerai du contenu plus précis encore et puis davantage de partage bien sûr astrologique ou pas, en tout cas en termes de contenu pour pouvoir mieux vivre votre relation puisque mon axe contributif avec vous, c'est de pouvoir vous amener peut-être à apaiser ce cheminement et à pouvoir le vivre au mieux possible. Je vous remercie et je vous souhaite un très beau parcours. Au revoir. Sous-titrage ST' 501